Donc comme l'a dit ton capitaine, une frustration quand même due au résultat et à la manière parce que c'était accroché et vous méritiez peut-être un peu mieux que la défaite de ce soir ? Sur le score, une déception, on y a eu partout. Certes, on perd 11-8 à la fin du match, mais sinon, sur la fin du match, je pense que le CETA vole pas leur victoire non plus. Après, oui, une déception, on voit le score, une déception. T'as senti comment tes joueurs ce soir ? Bien. Très bien. On était tous solidaires. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs matchs qu'on fait de la saison, avec le match qu'on fattait aussi. Ce soir, tout le monde a été postaud dans l'ensemble. Il n'y a pas vu qu'un ou deux joueurs, tout le monde a été bon ce soir. Ok, comme ton capitaine, je vais te poser à peu près la même question. Le temps mort, vous faites du bien ou vous faites du mal ? Pour moi, je pense qu'on fait une erreur. On est à 8 partout, on enchaînait 4-5 buts d'affilé. Je pense qu'on aura dû faire le temps mort 2 minutes plus tard, peut-être. D'accord. On est à 8 partout, on a un peu à 10 pour nous. Je pense qu'on fait une erreur sur le temps mort. Donc ce soir, ça s'est joué aussi sur des détails ? Sur des erreurs de notre part aussi. Bon, c'était une bonne fin de saison en tout cas. Merci. Merci à toi. Tes premières impressions sur le match de ce soir, avec cette courte défaite pour vous ? Nous, on reste une petite déception parce qu'il y a un tournant dans le match où ça fait 8-8. Et derrière, on doit faire la différence, sur le pénalty peut-être. Après vous, vous avez 100% de réussite sur la contre-attaque, qui fait que ça vous relance psychologiquement. Et derrière, vous en mettez un deuxième, un troisième, on perd le match là-dessus, mais ça se joue dans les 5 dernières minutes. Et qu'est-ce que tu as dit au moment du temps mort ? Parce qu'à ce moment-là, ça commence à vous pousser, vous revenez au temps mort. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Parce qu'il y a 6 fautes aussi, donc c'est important. On a essayé de tenir une faute si on peut. Pour avoir un penalty. Ensuite, on se dit, bloqué derrière. On se dit ça, il faut qu'on bloque derrière. Et puis on joue en contre-attaque. On avait fait toute la deuxième mi-temps. On les attend. Enfin, on vous attendait. Et puis on récupère. Et puis on joue principalement sur Yassine. Vous avez vu, il vous a fait un petit peu mal quand même. Et puis voilà. On jouait sur cet appui-là. Et puis on récupérait. On restait bloqué derrière. On récupérait. On jouait sur Yassine. Et pourquoi pas avec des pivots qui longent la ligne. Et derrière, ça finit ou ça finit pas. Mais en raison, on partait sur l'esprit pour s'attaquer. D'accord. Tu sens quand même aussi. Là, on va parler plus globalement. Une progression au sein du club. Depuis 3-4 ans que vous existez. Ah oui. En général, oui. Il y a une progression au sein de notre club. C'est clair. On a fait. On a fait. On a fait. On a fait renforcer. On a fait les clubs il y a 4 ans. Donc on a vu un peu l'évolution. On a commencé tout en bas. Pour tout le monde. Et on voit que nous on s'est renforcés. De par quelques joueurs. On s'est renforcés. Mais on voit aussi que le football en général. Le niveau s'élève carrément. Que ce soit chez vous. Ou même. Pour aller jouer à l'ATA. Il n'y a pas d'équipe plus facile à jouer avec. Dans notre club. Ok. Je dirais que ça évolue. Il faut que le football en… Dans le bon sens. Oui. Ça évolue dans le bon sens. On va vous souhaiter une bonne saison. Un bon retour. Ça marche. Merci. Merci à toi. Chris. Tes premières impressions sur la victoire de ce soir ? En fait c'était un très beau match. On a rencontré une belle équipe. On a très bien joué. C'était agréable. On a fait un beau match. On a gagné sur la fin. Donc ça fait plaisir. Une victoire à l'arraché. C'est bon. Oui. Victoire, on peut même dire au mental. Ça a été un peu compliqué. À 8-8, on vous sentait un peu mal parti. C'est vrai qu'on n'a pas volé la victoire mais on aurait pu perdre aussi sur ce match. On a eu un penalty à 8-8. Ils ont fait deux potos à 8-8. Donc on aurait pu perdre. On a gagné. C'est ce court. Et toi individuellement comment tu t'es senti sur ce match ? On t'as senti à l'aise en mouvement ? Oui. C'était un match où je me suis senti à l'aise. Il y avait de l'engagement mais de l'engagement positif. Il n'y avait pas de mauvais coup. Il y avait de l'impact mais toujours dans le bon sens. Dans le sens du jeu. Les deux équipes voulaient jouer au ballon donc c'est agréable. Il y avait des espaces et il y avait ce qu'il fallait. Et toi face au but t'as retrouvé quelques sensations ce soir ? J'ai raté quelques ballons. Après j'ai marqué le 11ème but. C'est agréable mais c'est vrai que je n'ai pas été très efficace. Il faut positiver. C'était un but important. Oui. Merci Chris. J'en fais victoire dans la douleur. Victoire compliquée mais victoire quand même. Oui victoire quand même. C'est surtout un groupe de soulagement sur la fin. Parce qu'on a eu un gros gros temps faible. Ce n'est même plus un temps faible. Et puis on arrive à la fin à s'en sortir en marquant 3 buts en 2 minutes. Et qui font vraiment du bien. Et qui prouvent que l'équipe mentalement elle a répondu. Elle a répondu présent. Donc ça c'est là dessus qu'il faut s'appuyer. On a bien bossé mentalement. Et les joueurs ont su répondre présent. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que les choses même à toi t'échappent. Parce que c'est vrai qu'il y a un 8-3 et il y a un 8-8 en peu de temps. Et il y a une grosse poussée de la part de Fougère. Est-ce que tu sens que les choses peuvent t'échapper à ce moment là ? Je ne sais pas si c'est de la peur ou si c'est... Mais forcément tu m'admises 3, tu te rejoindras 8-8. À un moment donné tu essayes de trouver des solutions. Il n'y en a pas. Les joueurs sont acculés. Donc tu perds pas pied mais presque. Et puis il y a ce but qui nous fait du bien le 9-8. Qui nous permet de reprendre à nouveau de la maîtrise sur les 2-3 dernières minutes du jeu. C'est compliqué dans ces moments là. On a le cœur qui bat victoire. Alors je vais poser la question de manière détournée. Votre temps mort est-ce que à toi au Celta est-ce que tu l'as senti positif ou non ? Et est-ce que au contrario de ce qu'a dit le coach de Fougère Est-ce que tu penses que leur temps mort a été peut-être même plus bénéfique pour vous au final ? Alors ouais j'en parlais sur le banc avec un des joueurs. On prend le temps mort. Et puis derrière on redémarre et c'était encore pire qu'avant le temps mort. Là je me suis dit ça va être long. Et puis j'ai pas compris ils ont fait un temps mort aussi à 8-8. Et là je me suis dit merci quoi. Merci parce que du coup nous on a pu... C'était sur un pénal type pour eux certes. Mais au final ça nous a permis de recadrer. Il y a des joueurs cadres qui ont pris la parole et qui ont recadré certains. Et qui étaient dans le positif. Donc je pense que là-dessus ça a joué aussi. Et voilà c'est le hasard. C'est un fait de jeu. Et ça nous a permis de lui être venu. Bon bah on va souhaiter bonne chance. Merci. 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 Merci.